Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la ménopause et la périménopause. Est-ce qu'on en parle assez ? Je ne sais pas, mais à vrai dire c'est quand même un sujet qui concerne du monde. Pourquoi ? Parce qu'il concerne qui ? Eh bien il concerne toutes les femmes, à vrai dire toutes les femmes qui vont arriver en tout cas en âge de la ménopause ou de la périménopause. Et du coup, ça ne se passe pas de la même manière chez tout le monde. Il y a des femmes chez qui, bon, ok, c'est un cap à passer mais sans plus. Et chez beaucoup, par contre, de femmes, c'est un cap difficile, parfois très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la ménopause, ce n'est pas un bouton on-off. Donc c'est-à-dire que les symptômes qui vont venir avec la ménopause, eh bien parfois ils peuvent arriver plusieurs années avant. Là on parle de périménopause, de pré-ménopause. Et en fait, ces symptômes peuvent venir vraiment, vraiment bien avant. Donc chez certaines personnes, ça peut aller à presque 10 ans. Donc si l'âge moyen, on va dire, de la ménopause est autour de 50 ans, on peut avoir des femmes qui ont 42, 43 ans et qui présentent déjà des symptômes qu'on peut relier justement à cet effet pré-ménopause. Quels sont ces symptômes ? Eh bien je vais venir juste après. Et aussi on va parler un petit peu des solutions qui sont potentiellement, on va dire, qu'on peut mettre en place potentiellement pour essayer de les diminuer. Cependant, un petit mot avant, qu'est-ce que c'est la ménopause ? Alors la ménopause, c'est tout simplement l'arrêt des règles. Et pour poser le diagnostic, comment fait-on ? Alors il y a beaucoup de personnes, et ça on le voit régulièrement d'ailleurs en consultation, des dames qui demandent des prises de sang pour faire le diagnostic de ménopause ou de savoir si elles sont en pré-ménopause ou de savoir finalement un peu, voilà, quand est-ce que ça va arriver tout ça. En fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire un bilan biologique, tout simplement parce que la ménopause est un diagnostic purement clinique. Quand je dis clinique, c'est-à-dire sans examen. Donc le diagnostic de ménopause, c'est un an sans règle. À partir de un an sans règle, bon ben c'est bon, on se dit qu'on peut poser le diagnostic. Évidemment, en âge de ménopause, si vous avez un an sans règle à 24 ans, bon, il faut se poser d'autres questions pour d'autres problèmes de santé en lien avec la gynécologie, etc. Mais si vous avez 49 ans ou 53 ans et que ça fait un an qu'il n'y a plus de règle, bon, on peut facilement poser le diagnostic. Cependant, cet arrêt des règles n'est pas forcément, n'est pas en mode on-off, c'est ce que j'ai dit, dans la période, les années qui vont précéder, on va déjà avoir un espacement des cycles, par exemple. Voilà, on peut avoir pas de règles pendant 3-4 mois. Et sur vraiment les années qui amènent à la ménopause, les années juste avant, des fois on peut avoir 2 ou 3 fois des règles dans l'année, tout simplement. Ça peut arriver chez certains âmes, mais c'est vraiment les années qui vont précéder la ménopause. Donc le diagnostic, il est purement clinique. Les prises de sang ne vont pas nous apporter quelque chose. Si vous voulez un petit point sur la prise de sang, on peut doser finalement des hormones qu'on appelle FSH, LH, Oestradiol, Progestérone. On va avoir une montée de la FSH, de la LH, une chute des oestrogènes, une chute aussi de la Progestérone. Mais est-ce que ça nous permet de poser un diagnostic ? Qu'est-ce que ça nous permet de prévoir quand est-ce que la ménopause va arriver ? Pas vraiment, d'accord ? Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça a des indications particulières chez des dames, par exemple, qui n'ont pas d'utérus, en bref. Donc vous voyez, c'est des situations particulières. Donc franchement, oubliez un petit peu les histoires de prise de sang, parce que ça ne va rien changer pour la suite. Donc la ménopause, c'est vraiment des symptômes. Donc le premier grand symptôme, c'est l'arrêt des règles. Mais après, on a tous les symptômes qui vont aller avec, et qui sont en général ceux qui posent le problème. Parce que l'arrêt des règles, ça peut être dérangeant pour certaines femmes, pour d'autres, c'est une libération. Mais ce n'est pas forcément ça qui va gâcher un petit peu le quotidien. Le quotidien, il va être surtout gâché par ce qu'on appelle, par exemple, le syndrome climatérique. En fait, dans le nom, on comprend peut-être déjà un petit peu ce qui se passe, les bouffées de chaleur. Alors là, les bouffées de chaleur, c'est vraiment le truc. Pour certaines femmes, c'est un enfer. Et comme je l'ai dit, ça peut commencer très tôt. Ça peut commencer plusieurs années avant. Donc on parle des bouffées de chaleur, des flush. Donc vraiment, cette sensation d'avoir trop chaud, voilà. Ça peut être associé à des suées, à des sueurs. Et chez certaines personnes, c'est très très invalidant. Très invalidant, surtout quand ça arrive la nuit, mais même ça peut arriver le jour. Peu importe, vous avez compris, les bouffées de chaleur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez été concerné ou si vous êtes concerné par ça. Et dites-moi un peu le niveau d'intensité, à quel point ça vous a gêné au quotidien. Mais effectivement, les bouffées de chaleur, c'est compliqué. Mais il n'y a pas que ça. La diminution finalement de la progestérone, les changements hormonaux vont amener à d'autres symptômes. On va avoir quoi comme symptômes par exemple ? On va avoir la sécheresse vaginale. Donc la sécheresse vaginale, ça peut aussi amener à des problèmes. On peut aussi avoir des cystites, des infections urinaires récidivantes. Après, on peut aussi avoir la prise de poids qui va arriver. On peut avoir les troubles de l'humeur, les troubles de la concentration. Donc tout ça, c'est des choses, oui, c'est dérangeant, surtout quand les choses s'associent. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Donc je récapitule. Arrêt des règles, mais de manière progressive. Le syndrome kinatérique, les bouffées de chaleur, les flushes, la sécheresse vaginale avec l'atrophie aussi au niveau vaginal. Les douleurs d'ailleurs qui peuvent être associées durant les rapports. Les infections urinaires récidivantes. Les troubles de l'humeur. Les troubles de la concentration. Enfin bref. C'est pas facile. En tout cas, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ont la ménopause et la pré-ménopause compliquée. Donc dites-moi un petit peu si ça vous parle et si vous vous sentez un petit peu concerné par le sujet. Maintenant, sur quoi on peut embrayer assez rapidement ? Peut-être les solutions. Non, avant de parler des solutions. Là, j'ai parlé des symptômes physiques, ressentis. Mais après, on a les symptômes, on va dire les modifications du corps qui peuvent être pour le coup dangereuses. Ça concerne évidemment pas tout le monde, en tout cas à un certain degré. Mais on va avoir quelque chose de très connu. C'est la diminution de la densité osseuse. Avec chez certaines personnes l'apparition d'une ostéoporose. Donc qui peut amener à des fractures. Donc ça, c'est quelque chose quand même à surveiller, en tout cas à prévenir. Donc il faut identifier certains facteurs de risque. Et on va avoir aussi une diminution de la masse musculaire. Et on va avoir une augmentation de ce qu'on appelle les LDL. C'est un type de cholestérol qu'on va avoir dans le sang. Et du coup, un effet cardiovasculaire aussi. On peut avoir une augmentation du risque cardiovasculaire. Du coup, avec tous les accidents cardiovasculaires qui peuvent amener par la suite. Donc l'idée, ce n'est pas de vous faire peur. C'est de vous énoncer quand même des faits avérés. Donc c'est vrai, le risque d'ostéoporose augmente avec la ménopause. Le risque de problèmes cardiovasculaires augmente avec la ménopause. Et c'est surtout aussi ça qui nous intéresse. Parce qu'il y a les symptômes gênants physiques. Mais il faut quand même faire de la prévention sur le après. Sur, bon, on aimerait éviter d'avoir des fractures du col buffénur. Ou de faire un infarctus ou AVC de manière assez précoce. Donc là, on va devoir jouer sur plusieurs choses. Donc je vais commencer par ce qui est ostéoporose et prévention des accidents cardiovasculaires. Évidemment, il y a les règles d'hygiène de vie de base. Arrêt de l'alcool, du tabac, activité physique, perte du poids, alimentation équilibrée, favoriser un régime, par exemple, régime type méditerranéen. Donc vraiment, peut-être des choses de base que vous avez déjà entendues. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que pour le coup, là, il est important de prévenir. Donc tout ce qui est accidents cardiovasculaires, ça se rejoint aussi pour l'ostéoporose. Mais pour l'ostéoporose, voilà, quand je parle d'activité physique, il est aussi important d'avoir une activité physique en force. Voilà, il ne faut pas avoir peur parfois de soulever aussi un petit peu des petits poids, de faire du renfort. C'est important pour prévenir l'ostéoporose. Oh, j'arrive plus à parler. Ostéoporose, supplémentation en vitamine D, des apports calciques, voilà, normaux, ou en tout cas, se supplémenter parfois, pas forcément, mais en tout cas, avoir une hygiène alimentaire bien carrée, bien équilibrée, éviter tout simplement la malbouffe. Évidemment, de temps en temps, on peut toujours se faire des extraps. Mais vous avez compris, on est dans une période un petit peu charnière. On essaye de prévenir les grands problèmes. Et du coup, les règles d'hygiène de vie, comme ça, c'est indispensable pour prévenir à la fois l'ostéoporose et les accidents cardiovasculaires. Après, pour les symptômes autres, les symptômes physiques, physique, atrophie vaginale, bouffée de chaleur, etc. Quand on se situe dans la période pré-ménopause, qu'on n'est pas encore ménopausé, qu'on a encore des règles, ces symptômes sont associés à une diminution de la progestérone. Donc, on peut donner des traitements à base de progestérone. Il y en a différentes sortes. On ne va pas entrer dans les détails. A voir avec votre médecin, c'est possible. Et c'est en fonction un petit peu de vos symptômes. Et après, il y a quelque chose qui fait débat. Il y a beaucoup de gens qui en entendent parler. Ça fait peur à beaucoup de monde. C'est le traitement hormonal substitutif. Lui, il est prescrit quand la ménopause est, on va dire, actée. Et qu'on a soit des symptômes de ménopause très gênants, soit qu'on a des gros facteurs de risque cardiovasculaires ou des gros facteurs de risque d'ostéoporose. Ou si on a une ménopause très précoce, par exemple à l'âge de 40 ans, eh bien, pour éviter les complications ou soulager certains symptômes, on peut avoir un traitement hormonal substitutif qui associe oestrogène et progestérone. Mais évidemment, ça, c'est du cas par cas. Et ça en fonction un petit peu aussi de vos antécédents personnels et familiaux. Je n'ai pas forcément entré dans le détail dans cette vidéo. Mais si le traitement hormonal substitutif de la ménopause vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. On fera peut-être une vidéo uniquement sur ce sujet pour dire finalement dans quelle situation on peut le prescrire, à qui on ne peut pas le prescrire, comment le prescrire, à quoi il faut faire attention, etc. Vous m'avez compris. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter un petit peu là pour cette vidéo. Je pense avoir fait un petit peu, je ne vais pas dire le tour, mais avoir posé quelques bases essentielles à connaître, que ce soit pour vous les femmes, mais aussi pour vous les hommes, parce que c'est important de savoir aussi ce qui se passe chez les dames. C'est important, c'est important. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires. Si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me ferait plaisir. Sur ce, écoutez, je vous dis, prenez soin de vous. Ah, il y a une petite série, non ? Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao !